Ces images ont fait et font toujours le tour de la planète. JFK, 35e président des États-Unis avec sa femme Jackie, qui débarque à Dallas et qui s'en vont dans cette voiture parcourant les rues de la ville texane. Une promenade fatale pour le président. Frappé en pleine tête par une deuxième balle, Kennedy sera déclaré mort peu de temps après, plongeant les Américains dans la consternation la plus totale. Selon l'enquête, l'assassin du président s'appelle Lee Harvey Oswald, qui aurait tiré depuis une fenêtre de la bibliothèque située sur le chemin de la paraître présidentielle. Mais il ne livrera jamais ses secrets, lui-même abattu deux jours après son arrestation par Jack Ruby. La grande majorité du dossier d'enquête, plus de 30 000 documents, ont déjà été rendus publics. Mais il en restait 3 000 autres gardés secrets. C'est le film d'Oliver Stone, JFK, qui a fait bouger les choses, forçant l'adoption d'une nouvelle loi pour dévoiler le dossier d'enquête 25 ans plus tard, soit aujourd'hui le 26 octobre 2017. Mais après en avoir promis la publication totale, Donald Trump a décidé de retenir 300 documents pour des raisons de sécurité nationale, donnant ainsi des munitions aux conspirationnistes qui vont encore s'en donner à cœur joie. Oswald était-il vraiment le seul tireur ? Et pourquoi s'est-il rendu quelques semaines plus tôt au Mexique, dans les ambassades russes et cubaines ? Les soviétiques étaient-ils derrière ce meurtre ? Et cet homme a-t-il ouvert son parapluie pour donner un signal au moment où Kennedy arrive dans sa limousine ? Et si c'était Lyndon Johnson, le vice-président de Kennedy, qui avait fomenté ce coup d'État ? La vraie histoire, selon cet auteur d'un livre sur l'assassinat de Kennedy, c'est pourquoi la CIA, qui savait certaines choses sur Oswald plusieurs semaines avant l'attentat, n'a rien dit ou rien fait. Il faudra du temps pour que les experts révèlent ce que cachent les 2800 documents nouvellement publiés. Quant aux 300 dossiers restés secrets, le président Trump a donné six mois au FBI et à la CIA pour qu'il les rende disponibles avec le moins de caviardage possible. En attendant, 60% des Américains croient toujours à un complot. Mais une seule certitude demeure, le président Kennedy a bel et bien été assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Montréal.